Ah, c'est ceux qui sont médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission de Décis et des rêves vous est présentée par les colliers de noisetiers de Marcel Leboeuf. J'en ai un dans le coup présentement, donc ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Sauce 60, ça va être le prochain semestre. Je pense que je vais avoir mon émission à moi, avec juste moi. Ça va être 60 minutes. Le 5 vient du 5 minutes, évidemment. Alors, on dit ça... Et la sauce, si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous invite à rechercher. Il y a l'indice dans ma chanson thème. Oui, la chanson thème indique que sauce 5, sauce, c'est l'acronyme de quoi, mais ça reste quand... Alors, déjà dire que c'est un acronyme, si tu as vendu la sauce, là. OK. Il faut que tu déduisent que c'est... Bon. Fait qu'on t'avait choisi un beau sujet la semaine passée, le rataxès, le seigneur des rhinocéros dans le babard. Ça serait plutôt rataxès, qu'on le dit. Continue. Oui, effectivement. Le palpitant rataxès. Je tiens à préciser, il y a deux petites choses de spéciales cette semaine. La première chose, il n'y aura pas de fun fact. Oh! Il va y avoir beaucoup de... J'entends les gens à la maison faire comme... Oui, mais il va y avoir beaucoup de boring fact et de faits ennuyants en français. OK, oui. Et puis, il y a un autre... Oui, et puis, puisque c'est... Et tous mes efforts de rendre ça le plus palpitant possible, le rataxès, c'est l'univers incroyable de babard. Est-ce que ces efforts-là, tu les fais généralement? Non, d'habitude, ça vient naturel parce que tout est fascinant, tout est incroyable. Sauf... Sauf. Ça, c'est comme un trou noir de fascination. Ça ne peut pas s'échapper. OK. Ça fait juste entraîner l'ennui. Et puis, j'ai décidé de rendre ça un petit peu plus amusant pour le poisson d'avril. Donc, j'ai inclus dans ma recherche un fait qui est faux sur rataxès. Bien là, la connaissance absolue, je me sens pas très rigoureuse. Oui, mais là, c'est pour jouer. Il y a un seul fait qui est faux dans ma chronique. Eh bien, toi, tu sais comment t'amuser, hein, Nicolas? Eh oui, on s'amuse bien avec moi. Moi, j'habite avec Nicolas, alors vous savez, je m'amuse au quotidien, il me dit démenterie. Tu joues au jus de l'âne après, tu sais, coller le piqué la queue sur l'âne. Je crois d'ailleurs que Nicolas a amené un bac d'eau et des pommes. Hey! Donc, à la fin de ma chronique, ça va être de découvrir, vous essayerez de découvrir quel était le faux fait de la chronique. Fait que là, on est obligé de t'écouter pour? Ah oui, là, pour une fois, tu vas être obligé. Ça va pas être une affaire, genre, la seule affaire qui est fausse, c'est qu'il y avait rien de faux, une connerie de même des filles. Moi, c'est le poisson d'avril. Regarde, oui, tu viens de l'avoir, bravo! Ah, c'était ça! OK, là, je vais mettre un vrai faux fait dans ce cas-là. Ah, c'était ça! C'est ça! Oui, c'était ça! C'est ça qui arrive, d'habiter ensemble. Je sais comment tu fonctionnes. Je sais, c'est pas ça que c'était clever, en plus. Je vais te dire, ah, ils vont chercher. Ben non. Bon, ben là, je vais mettre un vrai faux fait dans ce cas-là. OK. Après, tu vas l'improviser, donc on va voir. Quand tu patines. Bon, ben, Marianne, s'il te plaît, chronomètre. Alors, Rataxès ou Seigneur Rataxès, pour dire c'est qui, ben c'est... Ah non, laisse les lumières faire. Bon, je dis que tu te lèves debout. Elle roule les lumières, qu'est-ce qu'il se passe? Il y avait une belle lumière tamisée dans le studio. Là, les gens à la maison, on ne sait pas qu'est-ce qu'il se passe. Je dis que tu lèves debout, elle enlève son écouteur, elle roule la lumière. C'est nouveau moyen pour interrompre son sein. C'est vraiment... Ah, toujours, toujours. Ah, c'était ça! Ah, c'était pas bête, ça. Il y avait une belle lumière tamisée, elle nous allume ça. Oui, il y a une ambiance. J'aime ça, l'ambiance, c'est vraiment. Oui, oui, c'est ça. Il me semble que j'enlèverais mes vêtements. Tu sais, ils devraient avoir un feu de foyer avec ça. Moi, ils ne m'ont pas dit que je n'avais pas le droit de faire l'émission nue. Non, moi non plus, c'est vrai. Je pense que ce n'est pas dans les règles de Choc. Finalement, il y a juste les deux gars qui vont se mettre tout nu. OK. Which is nice. Qui c'est ça? Qui c'est ça, Rataxès? C'est le seigneur des rhinocéros. Ou, effectivement, seigneur, Rataxès est un rhinocéros humanoïde fictif dans l'univers de Babar, qui est créé par Jean de Brunhoff. C'est un univers limité, quelque peu ennuyant. Tout à fait faux, on continue. Ah, tu as trouvé le faux fait. Oui, c'est un univers fascinant, qui est exactement l'inverse d'ennuyant. Bien qu'il soit le monarque de Jure de Rhinolan, sa femme, beaucoup plus intelligente et raffinée, Mme Rataxès, ou son petit nom Louise, pour les intimes, et la dirigeante de facto. Ça, c'est un peu le classique, ça, que la femme est intelligente. C'est comme dans les oursons Bernstein, où est-ce que le père, c'est un épais, puis la femme, sa femme est intelligente. Oui, bien, c'est pour ça que ce n'est pas très original. Bien, moi, non, bien. Il a un fils, Victor, qui est un ami proche de Babar, et ça clique. C'est ça qui est, d'ailleurs, le problème, parce que, tu sais, c'est des ennemis, les rhinocéros, puis les éléphants dans l'univers-là. Bien, ça varie. C'est pas bon, dans le film, c'est vraiment des, là, c'est des ennemis mortels, ils se battent à coup d'épée à la fin. Avanti-Riveau. Oui, oui, je vais en venir, justement. Non, non, mais je te... Vas-y, continue. Donc, Victor, qui est un ami proche de Babar et sa clique, ça me rappelait un peu comme dans les Amirathons, le fils... Céryptus. Céryptus, son fils et ami... Cédric. Cédric, avec... Benoît Laveur. Benoît Laveur. Oui. Donc, je comprends, là, ton amour de ces genres de dynamiques-là. Juste en passant, s'il y a des gens qui aiment les Amirathons à la maison, vous n'êtes pas seuls. Il y a moi aussi. Est-ce que t'avais les crayons des Amirathons? Non, mais je sais de quoi tu parles. Moi, je les avais. Hé, ils n'avaient pas. Tout le monde avait ça ou ça. Non, mon télère. Ils s'emboîtaient l'un dans l'autre. Non, non, je n'aimais pas ça, non. Les Amirathons, non. Je ne trouve pas pour que les Amirathons... Non, non, on ne peut pas aimer les Amirathons, mais tu sais, les crayons qui s'emboîtaient... T'avais le crayon magique, là. Il y en avait un qui effaçait. Oui. Il y en avait un qui réécrivait avec l'autre crayon. Il y en avait un qui changeait de couleur de chaque côté. OK, oui, ça, mais c'est quoi le rapport avec... Fume des cigarettes, moi, je trouve que c'est de la très, très bonne télévision, personnellement. Moi, je trouve la musique irritante. En tout cas, c'était toujours les mêmes tunes, mais il était bon. Il a aussi un serviteur et conseiller qui se nommait Basile, qui serait, lui aussi, beaucoup plus intelligent que Ratax XVI. Il serait principalement responsable de toutes les avancées ou améliorations dans ce palpiteur royaume. Le vrai comment c'est anarchique, c'est qu'il montre que les rois, ceux qui nous gouvernent, sont des imbéciles. Sauf babards, évidemment. Oui, sauf babards. Parce que les gentils rois, c'est les meilleurs, mais les méchants rois sont imbéciles. Non, c'est de la bonne écriture, ça. Donc, personne plus intelligente que Ratax XVI. En somme, il y a sa femme, son serviteur, son fils, vous, moi, blablabla. Alors, qu'est-ce qui fait de bon sur Ratax XVI? Bien, sa principale source de revenus de son royaume provient d'un poste de payage sur les routes qui traversent son royaume. Ah, c'est bon, ça. Les gardes qui l'entourent régulièrement partagent d'ailleurs leur temps entre Ratax XVI et le maintien d'une garde pour vérifier qu'aucun véhicule ne passe sans payer. Donc, c'est un taxeux. Un petit fait ennuyant là-dessus. Il y aurait été rumeur que le roi Ratax XVI prendrait en fait son nom de ses postes de payage. Il est donc incertain que Ratax XVI s'appelle vraiment Ratax XVI. Il pourrait s'agir d'un sobriquet. Il est aussi à la commande de l'armée de Rhino-Land, notre nom, encore une fois, très original. Comme Babar commande l'armée des éléphants. Bien que sa population et son armée lui soient loyales, il est commun que Ratax XVI se fasse laisser en plan lorsque les rhinos Seroths sont dépassés par la situation. Après ça... Tu sens du mépris dans ta chronique, je ne suis pas à l'aise. Il y a quelquefois eu des petites escarmouches avec Célesteville, le royaume de Babar. Céleste, c'est la femme de Babar. Oui, oui. Quel beau cadeau d'ailleurs. C'est un beau cadeau ça. Mais jamais rien de sérieux, sauf dans le film où il est radicalement différent, comme l'a souligné M. Bernetche. Effectivement, c'est un bon film. Alors que dans la série, il est un bouffon totalement inoffensif et même souvent allié de Célesteville. Dans le film, il est montré comme un seigneur de guerre sanguinaire et fin stratège, réduisant même les éléphants en esclavage pour construire un palais grandiose de type un peu Maya ouesté. Ça montre d'ailleurs la complexité du personnage, c'est qu'on peut l'adapter à toutes les sauces. Non, ce que je n'aime pas justement dans cette version cinématographique, c'est que dans le film, il y a un habit de conquistador, mais il est très clairement à la tête d'une espèce de civilisation aztèque. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très mauvais goût et d'ignorance occidentale là-dedans. Moi, je pense plus que c'est très post-moderne. Non, non, mais tu as droit à trois minutes de plus cette semaine, ça au suite. Bien, j'ai un autre fin de nuit, si ça vous intéresse. C'est que c'est post-moderne, Babar, qu'on va ramasser un peu partout dans le musée. On va prendre différentes idéologies comme ça. C'est pour ça qu'autant les conquistadors peuvent côtoyer les Aztèques dans cet univers-là. Ils ne les côtoient pas, ils sont fusionnés en une seule et même race. Ben, genre. Alors que les conquistadors ont massacré toute une civilisation. Oui, c'est bon, Babar, tu as raison. Fait que, qu'est-ce que tu disais? Il y avait un autre fait, une autre corrélation qui montre le génie de Jean... Comment il s'appelle, non? Jean de Brunhoff. Parce que les rhinocéros blancs, qui ressemblent le plus à Rataxace et sa race, qui est un des derniers représentants de la mégaphone, est un animal de terre le plus massif après seulement l'éléphant. Il y a juste l'éléphant qui est plus massif que le... Donc, ce sont deux animaux les plus massifs qui sont voisins. Le plus massif et le plus successful dans son royaume. Successful. Oui, et puis, ironiquement, les deux sont la cible constante de braconniers à cause de leurs cornes et de leur défense. Et puis, malgré qu'ils soient larges et qu'ils aient l'air de bien se défendre, ben, ils sont les cibles les plus faciles pour les braconniers. C'est défendre, parce qu'ils ont des défenses. Non, les EFA ont des défenses. Fait que c'est sûr, c'était bavard. Mais écoute, pour une fois que tu avais juste un truc qui m'intéressait, tu as réussi à le gâcher. Mais bon. C'est ce sujet qui me gâche, on dirait. Mais il y avait quelque chose d'intéressant, puis ça, je le gardais pour l'extérieur de la chronique, vu que c'est plus le fun, c'est celui qui faisait la vraie voix de... La vraie voix. Celui qui faisait la voix de Rataxas. Oui. Ce cher Alan Stewart-Colte, ben, on l'a vu dans quelques films. Donc, bavard le film, il fait la voix de Rataxas. Effectivement, bavard le film qui est dans ma liste. Oui. Il a été aussi dans The Tuxedo. Ah, c'était bon, c'est avec Jackie Chan. C'est pas mal chou, moi, je te fais pas. Et Jennifer Lovey Witt. Oui. Il jouait le maître de cérémonie à un concert, donc un assez gros rôle quand même. Oui, quand même, oui. Il jouait aussi dans un épisode d'Alfred Hitchcock présente. Ah, c'est ça, les années 60, ça, les années 80? Oui. Il faisait M. Collier dans For Heart's Sake. M. Collier? Oui. Pas un nom, ça. Comme M. Collier, le bijou? M. Collier, oui. OK. Comme M. Bijoux. OK. M. Collier. Dans Les Demoiselles de Rochefort, il y avait M. Madame, qui s'appelait comme Jean-Stéphane Madame, disons, qui s'appelait M. Madame, puis sa femme l'a laissé pour ça. Ah. Puis on trouvait que c'était incongru, moi. C'était un petit peu... Ah, ça n'était pas aperçu avant de le marier? Je ne sais pas c'est quoi. Ben, il me semble que ce n'est pas un deal breaker, personnellement, mais bon, en tout cas. Mais surtout qu'elle s'appelle Mme, Madame. Oui, puis elle n'a pas à l'appeler Monsieur, de toute façon. Ce n'est pas son prénom, Monsieur. Moi, je t'appellerais Monsieur, en tout cas. À moins que ce soit son prénom, il s'appelle Monsieur, 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 Madame. Moi, je t'appelle plus Madame Fournier-La Roque. Bon, ça s'appelle bien. Oui. Il jouait aussi M. Scheer dans The Virgin Suicide. OK. Probablement un des voisins. Bon, ben, on... Eh, dernière chose, il y avait dans la série Zelda, la série Zelda de télé. Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il faisait? Il faisait Ganon. Non, il faisait la Triforce du pouvoir. Ah, c'était mon deuxième guess. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, voilà. Alors, on enchaîne avec... En temps d'élection, on a Gilles Duceppe, qui, étrangement, écoute notre émission. Il vient de nous dire un petit mot. Et aussi les Breastfeeder, une sourceur de un nouvel album. Dans la gueule des jours, on va jouer « Mes lunettes noires, Didi, album, à Messie, puis des raies ». Ça veut dire, c'est Gilles Duceppe. Qu'est-ce que c'est que vous pensez qu'il écoute la DC des raies? Ben, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Mes lunettes noires » Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, ici Amir Khadir. Si je pouvais renommer Québec solidaire, je le renommerais Québec solidaire-ray. « Ouais. Elles sont toutes poches, ce batch-là. C'est parce que le matin, on ne boit pas d'alcool. Il faudrait boire beaucoup d'alcool avant d'écouter. » Je n'ai pas fait le matin, la première… Non, mais tu l'as fait quand tu as bu de l'alcool. Non, je veux dire que le public et nous, on devrait boire de l'alcool avant d'écouter le matin avec l'émission. Les gens l'écoutent en balado-diffusion, à part les six personnes qui nous écoutent live, on les salue. Fait qu'on pourrait faire un spécial d'ici et d'errer votre casquetteur, où est-ce qu'on invite les gens et on les fio de votre casquetteur. On pourrait, oui, d'ici et d'errer vous rencontrent. Oui. D'ici et d'errer vous rend malade. Oui. Puis il y aurait une couleur, il y a comme un petit stand, où est-ce que pour un dollar, il embrasse le monde. C'est ça, c'est ça. Je fais ça pour un dollar, je leur dis un fait sur l'hiver. Un fun fact. Vous venez de me donner un dollar, c'est un fait. Bien, ça marche, ça marche pas fort. C'est pas ramassé une scène à date, c'est ma mère. Fait qu'on continue en force avec Marianne. Un peu, j'ai ton thème pas loin. Marianne, t'es-tu prête? Oui. Ah. De quoi nous entretiens-tu cette semaine? Bien, cette semaine, c'est... Bien, j'avais parlé la semaine passée que je réorientais ma chronique. Je voulais en plus... Bien, je voulais plus aider. Tu te rends compte que t'es pas la seule qui avait des problèmes? Bien, ça, je le sais, ça. À la base, en parlant de mes problèmes, je voulais justement éveiller les autres à leurs propres problèmes puis éventuellement les aider. Je veux dire, de savoir que t'as un problème, bien, c'est un bon point de départ. Oui. Donc, c'est ça. C'est la première étape. Oui, c'est ça. Mais là, je me suis dit, bon, j'aimerais ça que les gens m'écrivent puis que je puisse les aider. OK. Puis ça a fonctionné. Semble-t-il que t'as reçu un e-mail. Oui, ce qui est un franc succès pour moi. Tu veux pas me dire c'est qui? Bien non, bien, c'est anonyme. C'est Nicolas qui l'a reçu. Puis qui me l'a envoyé, mais c'était ça qu'on avait dit te faire. Oui, oui, mais ce que je veux dire, ce serait... C'est que si la personne avait choisi Nicolas plus tôt que moi ou Jusite, ce serait quelqu'un qui serait relié à Nicolas. Essaye pas de... C'est anonyme, Julien. C'est des problèmes... Donc, soit les parents de Nicolas, soit Nicolas... Soit quelqu'un qui écoute l'émission puis qui nous connaît pas, personne. Je connais plus de monde que mes parents puis moi-même. Ah, je sais, mais quand même... Julien, essaye pas de... Tu veux pas que j'essaie de venir ici? Bien non, c'est anonyme. OK, vas-y. Sinon, ça perd tout le sérieux. En plus, ça parle de... Tu as déjà découvert mon punch, là, pour me dire que c'est vrai. Ah oui, il n'y a pas un autre jeu. C'était quoi, donc? Non, l'autre, j'en ai pas fait d'autre. Ah, OK, bon. OK, bien moi, je vais me rien. Bien, c'est ça, là. C'est sérieux, là. J'en suis du vrai courrier puis je réponds pour le vrai. OK, il ne faut pas que je joue à deviner c'est qui. S'il vous plaît. OK, parfait. Voilà. Fait que... Donc, je vais lire, en fait, la lettre qu'on m'a envoyée. Puis après ça, bien, j'ai répondu, donc je lirai ma réponse. On va y aller comme ça. Oui. C'est bon? OK. Donc, on m'écrit. Chère Miss Marianne, je dois vous avouer d'entrée de jeu que je suis rarement du genre à aller quémander de l'aide ou des conseils à gauche et à droite lorsque confrontée à une situation difficile. Étant de nature... C'est Nicolas qui a envoyé ça. Non, c'est anonyme. Étant de nature fière et hautement intelligente... Bon, là, regarde. OK, continue, excuse-moi. Je l'arrête, je l'arrête. S'il te plaît. Un peu de sérieux. Trépidation m'apparaissent plutôt comme des défis intellectuels à résoudre m'offrant le bien-être physique et mental comme récompense de mes valeureux efforts. Or, depuis quelque temps, je me trouve face à un type d'harcèlement de nature principalement psychologique auquel tout mon arsenal de solutions, pourtant excessivement vastes, était puissant. Vous voyez, par pur bénévolat de bonté d'âme naturelle, j'ai décidé de partager mon éclairance à voir à la puante et moite population affligée sans même sa connaissance d'une ignorance paralysante et destructive pour la cohésion et le bon fonctionnement de la société civile. Malgré l'évidente et solennelle importance de pareille tâche, je suis contre toute attente, victime des pires railleries et commentaires insipides et blessants de la part de mes collègues. Je me demande bien, c'est qui? Je ne sais pas. Non, j'avoue, finalement... Ça me touche, cette histoire-là. Non, j'avoue, j'avais l'impression d'avoir deviné, mais finalement, non, je ne sais pas, finalement. Non, non, on ne sait pas du tout c'est qui. C'est quelqu'un de très intelligent qui, malgré son bagage immense de... Sa supériorité. C'est le lieu de raillerie et de commentaires déplacés. Oui. Non, c'est un grave problème. C'est très sens. Non, je l'admets, c'est un grave problème. Oui, oui. Ça continue. J'aimerais aider, j'aimerais pouvoir... C'est ce que je vais tenter de faire. Parce que moi, en plus, je me sens vraiment mal pour lui et je n'aimerais pas être dans sa position et je n'aimerais pas être celui qui lui fait subir ça. Julien est en train d'apprendre la compassion. La compassion quoi? La compassion, l'empathie. Je pensais que j'avais juste envie d'aller à la toilette. C'est la compassion. C'est une bonne farce de m'élecule. C'est quoi? Donc, je continue. Certes, pareil comportement... Ah, t'as pas fini. Non, non, non. Excuse-moi. Certes, pareil comportement à mon égard, mais familier, pour ne pas dire quotidien. Après tout, il s'agit de la croix de tout grand homme de son époque que tout grand homme de son époque doit porter tout au long de son existence sur une terre aussi putride que spongieuse et surpeuplée d'ignore. Le problème réside plutôt dans la conséquence de leurs actions sur la réception de mon précieux message pour la population silencieuse. En somme, leur message de haine et leur totale absence de respect envers moi porte atteinte aux messages d'espoir et de connaissances que je tente si bravement de partager, perpétuant un climat hostile face au savoir et par le fait, même empêchant la rédemption sociale de toute une classe de citoyens encore complètement dépendante de sources d'informations inexactes et biaisées. Il devrait maintenant, je l'espère sincèrement, être clair pour vous, que cette situation ne peut plus durer, non pas pour mon confort émotionnel et mental, mais bien pour l'avenir de la société occidentale qui, j'ai bien peur, ne pourra survivre encore longtemps sans la lanterne que dis-je, le projecteur de mon savoir pour les guider vers une vie saine et civiquement responsable. C'est donc avec un effort inimaginable d'humilité et de révérence envers vous que je dois vous demander pour le bien de la civilisation. Au secours, Miss Marianne, vous êtes mon seul espoir et c'est signé un simple et valeureux pourvoyeur de savoir radiophonique. Il y a des fautes d'orthographe, c'est Nicolas. Il y en a vraiment plein, mais il y a un post-criptum à ce sujet-là qui dit que c'est pas, c'est sa secrétaire, en fait, qui est déficiente intellectuelle qui a écrit le message et s'exprime. il a pensé à tout celui-là quand même, non, c'est vrai? Donc voilà. Quel valeureux chevalier. En tout cas, s'il nous écoute, on aimerait lui dire qu'on a juste une heure, fait que là, les e-mails, c'est un peu... C'est une bonne lettre, mais en tout cas, je suis contente, mais j'en ai juste une, donc c'est correct. Oui, c'est vrai. On le remercie quand même, c'est bien. Ben oui, et continuez de m'écrire, continuez. Mais là, je vais répondre. Voilà, ça vaut la peine d'écrire à Marianne, elle répond. Ben oui. C'est ça avant sa réponse. Oui, on verra la réponse si ça vaut la peine. Donc, cher, simple et valeureux pourvoyeur de savoirs radiophoniques, à la lecture de votre missive, je me demande si le ton au teint de votre lettre est à l'image de votre volonté d'éclairer les esprits des masses. Si tel est le cas, vous vous positionnez vous-même comme cible de raillerie. Vous semblez mettre davantage l'emphase sur votre supériorité que sur le savoir lui-même. Un peu d'humilité de votre part engendrera nécessairement une plus grande ouverture de la part de vos collègues. Que leurs esprits soient véritablement inférieurs aux vôtres ou que ce ne soit que pure fabulation d'un esprit tordu mégalomane, je vous suggère de considérer qu'en communication, la façon dont vous vous exprimez compte tout autant que ce que vous exprimez. Cessez de prendre les gens pour des imbéciles et ils seront certainement plus enclins à vous écouter. Et si jamais, malgré tout, vos collègues persistent dans leurs attaques, vous avez peut-être affaire à un réel harcèlement. Une telle méchanceté gratuite prend généralement sa source dans un inconscient trouble et blessé. Il vous faudra donc peut-être songer à changer d'entourage afin de trouver terre plus fertile à la semence de votre savoir. Alors, soit qu'il est artisan de son malheur ou soit que son assaillant bel et bien abuse et aurait des problèmes lui-même. J'essaie d'être le plus... de prendre ce qu'il y a là. Je ne veux pas juger. Peut-être que son assaillant a un membre modeste et qu'il y a la seule façon qu'il peut montrer... Trouble et blessé. C'est ce que je dis. Peut-être. Ce n'est pas de sa faute. OK. Personne n'est responsable, finalement. Parfois, c'est quand même une question... Ben non. Ben c'est ça dans la vie aussi. Ben mon Dieu, Louise, il faut qu'elle se check. Pourquoi? Elle a des problèmes? Non, mais c'est des réponses bien balancées. Ouais, ça... C'est correct, ça? Oui, c'est correct. Non, c'est correct. ben alors, voilà. J'espère que j'aurai reçu un follow-up de ça. Ça va être ça à l'avenir? Ça va être un dialogue? Un dialogue? Oui. Pour être intéressant. Je ne savais pas que cette personne-là se faisait harceler quotidiennement. J'aurais cru hebdomadairement. Je ne sais pas pourquoi. Ben, en tout cas, s'il est à l'écoute, il peut préciser, peut-être? Des fois, les gens souffrent à l'intérieur. Ah, OK, ben, il sait qu'il y a encore des... Il se reconstruit tranquillement puis paf, arrive je ne sais pas quel jour de la semaine, le vendredi, supposons, puis ça repart. Non, vraiment à chaque jour, j'imagine. C'est une personne qui a l'air à prendre les bons mots pour les bonnes choses. Bon, je ne l'estime pas tant que ça. Mais tu ne le connais pas? Non, je ne le connais pas, mais tout ce que je dis, c'est qu'il m'a apparu quand même un peu pompeux puis je trouve qu'il s'écoutait parler un peu quand même. Ben, c'est ça que je dis exactement. Mais encore là, je ne le connais pas, je ne le connais pas. On se rend du point A au point B, il a fait de l'alphabet là. C'est bien dit, Julien. Merci. J'ai décidé d'avoir une sonne de ce matin. j'ai une sonne de comme ça, oui. C'est pas si pire, hein? C'est pas si pire, hein? C'est pas si pire. Les six personnes qui nous écoutent sont privilégiées. Je voudrais aussi poursuivre, en fait, vu que j'avais juste un courrier, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant que j'aborde. En fait, je voulais parler d'un homme qui aurait dû m'écrire, qui aurait dû m'écrire bien avant la triste fin qui lui est survenue. En fait, cette semaine, il y a un monsieur qui est décédé de suite d'obésité morbide. En fait, il est resté huit mois pris dans sa chaise chez lui. Moi, j'avais cru, je suis pas son voisin, j'avais cru deux ans, moi. Moi, j'avais eu deux ans. Non, c'était du sensationnalisme, concrètement. OK, mais les faits, c'est huit mois. En tout cas, les faits de somme, sans banaliser huit mois, évidemment, dans la même chaise. Huit mois dans sa merde. C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, oui. Oui, c'est ça. En fait, ça a piqué ma curiosité que quelqu'un puisse dépérir comme ça. Puis je me suis dit, si ça lui arrivait à lui, pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi? Je veux dire, c'est... Ah, c'est très probable. Bien, je sais. Je sais. C'est ce qui m'a effrayée un peu. Oui. Puis, en fait, je voulais en parler parce que c'est ça, il y a sa femme, en fait, qui prenait soin de lui. Bien, soin. Elle nourrissait. C'est un grand... Dans sa tête, elle prenait soin de lui. Puis, bien, j'aimerais ça, en fait, si elle est à l'écoute qu'elle m'écrive, j'aimerais bien entrer en contact avec elle pour mieux comprendre puis peut-être que ma peur s'estompe. Bien, peut-être pas. Peut-être que je vais me rendre compte que... Qu'elle a fait le bon geste. Oui. Peut-être. Je ne sais pas. Puis que lui, en fait, avait tout pour réussir mais qu'il est arrivé quelque chose, c'est sûr. Je pense que les deux n'avaient peut-être pas le bagage qu'à celui qui t'a écrit une lettre, par exemple. C'est peut-être ça qui est... Bien, on présume, mais on n'explique rien de... Il aimait beaucoup Jésus, je pense. Alors ça, regarde, déjà en partant, on ne dirait rien d'autre ensemble. Elle a trouvé ça correct vu qu'il était avec Jésus maintenant. C'est ça qu'il voulait. Oui, c'est ça. Ça apaise sa peine. Puis aussi, pendant ces huit mois-là qu'il était pris sur sa chaise, on se demande qu'est-ce qu'il faut bien faire, mais il jouait avec ses chiens. OK. Il lançait la balle à ses chiens. Pas le temps de s'ennuyer. Il n'y avait pas besoin de saluer. Il y en avait quatre. Quatre chiens. Ça devait être beau chez eux. Ça devait... Pas probablement. Parce qu'il faut vraiment préciser pour que les gens aient une image, il était dans sa chaise, mais il ne bougeait jamais de sa chaise. Il était prisonnier de sa chaise. Non, il était pris dans ses excréments. C'est pour ça qu'il était fusionné à sa chaise. Moi, c'est ce qu'il me... Il y avait des vermisseaux qui rampaient. Et apparemment, qu'une des personnes qui ont fait le sauvetage a dit qu'elle avait été obligée de jeter son habit après à cause de l'odeur qui s'était imprégnée. Bon, ça, je... Puis il y a eu de la misère à le décoller, je pense. Julien, toi, tu te serais enduré. On ne jette pas cet habit-là. Ben là. C'est juste une petite odeur. C'est encore bon. Ça a été un code grus, je pense, aussi. Oui, en fait, un trou dans le mur, aussi. Un autre code grus. Un autre code grus. C'est toujours classique, ça. Oui. Bon, ben, on salue les amoureux. Puis c'est ça, si elle écoute, j'aimerais vraiment ça, lui parler. OK, alors, puis en plus, c'est de la radio web, peu importe où elle est dans le monde, elle peut nous avoir entendu si elle est francophone. Ben, peut-être. On peut parler en anglais, quand même, on est capable. Ah, we could. On le fera pas. Non, pas à décider, on est au-dessus de ça. On est tous souverainistes à décider, en passant. Vous le saviez peut-être pas. Fait que c'est ça. On affiche nos couleurs alors, merci beaucoup, Marianne. Hé, c'est un plaisir. Merci à celui qui t'a écrit aussi. C'est Léoussel, si tu as précisé, c'est un homme. Ben, c'est un pourvoyeur, c'est un homme. C'est un pourvoyeur, OK, c'est un homme. Alors, merci à celui qui t'a écrit. Oui, merci beaucoup. Soyez nombreux à le faire, Marianne Répond. Ben oui. Puis on a vu que ça valait la peine. Hein, quand même. Marianne Répond, ça sonne bien. Marianne Répond. On pourrait demander à Guillaume un nouveau thème musical, peut-être, Marianne Répond. Maintenant que ça a pris peut-être une autre... Moi, que je pourrais chanter par-dessus ton thème, Marianne Répond. Ah? Je vais essayer de voir. Marianne Répond à votre courrier si vous l'envoyez. Marianne Répond à vos problèmes. Marianne Répond à vos problèmes. Hé, c'est parfait. C'est parfait. C'est correct? Oui. Il faudrait que tu le fasses live à chaque fois. Oui. Ça arrive à quelque chose qui a de l'allure. Parfait. Alors, à chaque semaine, je vais chanter la chanson thème de Marianne. Alors, merci Marianne. De rien. On continue avec une capsule de Chummy Boy. C'est pas des tounes, c'est des capsules humoristiques faites par Guillaume Stigouin. Puis, c'est ça. C'est notre François Pérusse à nous. Et on revient dans trois minutes. Salut. Je suis un homme battu. Puis, j'écoute d'ici des rêves. Les aventures de Chummy Boy. C'est de même la vie chienne, putain. Je vais aller dans la p'tite cavelle, la voie, un peu, un peu. Bon, où je suis là? Hello? Hey! Hello? Ah Ben! On est-il? Tu fais là? Je me vois! Tu veux-tu une carotte? Euh, tu veux-tu un lunch? Tu veux-tu quelque chose à boire? Tu veux-tu une petite glace? Écoutez, t'es doublé difficile! Ouais, j'suis pas joyeux, là! C'est pas bien, là! Ouais, c'est pas bien! Mais, c'est pas bien! Ça, il faut ça... C'est pas bien! C'est pas bien! Ça, c'est pas pas bien! C'est pas bien! Tu vas, allez! Allez-y! Allez-y! Allez-y-y! Flash! Allez là! Qu'est bon? C'est parti ! Qu'arrivera-t-il à Chumé Boy? Nous le savons la semaine prochaine. Hey! La semaine prochaine, on va le savoir, qu'est-ce qui arrive avec Chumé Boy? Juste, rassiste-toi, c'est ma chronique. Tu veux? Juste, j'étais encore debout. Qu'est-ce qui se passe? Elle aime la lumière de néon au lieu de la belle lumière chaleureuse. On peut pas le voir à la maison, mais c'est qu'on a mis une ambiance tamisée dans le studio. Puis Nicolas aime ça beaucoup, puis j'aime bien aussi. Ça m'endort, moi. Mais toi, t'es dans la ville, de toute façon. Ouais, mais... T'as toute la lumière que tu veux, là. Bon, on va faire un secondage auprès de nos auditeurs. Est-ce qu'on laisse la lumière tamisée dans le studio ou on l'allume? Il y a une forte majorité dans le studio, déjà, qui veulent la fermer. Ben, il y a nous deux. Marianne, comme d'habitude, se prononce pas. Non, mais Julien, toi, t'es de l'autre bord. Non, mais je préférais tamiser. On se voit moins, c'est moins gênant. C'est trois contre un? Bon, c'est correct, d'abord, mais... Gaët, t'en rallumeras pour ta chronique. OK. On va faire la chronique. Je m'élève deux fois, là. Tu te rends compte? Ben, j'y vais, là. Je laisse mon micro là. C'est ma chronique, là. C'est la chronique de Julien, Julien. La chronique de Julien Bernatchez. De quoi cette semaine, il va nous parler? Ah, ben, de cette semaine, j'ai ramassé une couple d'affaires sur l'Internet ce matin, en me levant. Puis, je vais vous entretenir là-dessus. Ah, l'Internet. L'Internet, c'est malade. Il y a tellement de contenu là-dessus. Fait que, d'abord, on ne l'a pas vraiment mentionné, mais c'est ça, c'est le 1er avril. Si vous l'écoutez en direct, c'est le poisson d'avril. Ça, c'est toujours drôle. Fait que j'ai ramassé des anecdotes de vedettes qui faisaient des poissons d'avril à d'autres vedettes. Ah, ben. Tu aurais ressenti ça? Il y avait-tu un site de ça? Ben, il y avait du IMDb, là. Il y avait un lien. Ah, OK. Puis, c'est ça. Je trouvais que ça aurait été beaucoup de recherche, sinon. D'abord, un lien sur IMDb. George Clooney. George Clooney. Je fais de la recherche, parfois. Flipper, ça ne s'est pas trouvé tout seul, là. C'était un lien sur IMDb. C'était un lien sur IMDb. C'était un équipédia. Alors, George Clooney, qui est un joueur de tournatoire, sur le plateau de Ocean Eleven 12, qui est le 2, tu sais, bon, faisait un bon gag à Brad Pitt. Il a mis sur son bumper de char un collant « J'ai un petit pénis » et « I'm gay and I vote ». C'est drôle. Fait que M. Brad Pitt, pour se venger, je trouve ça quand même meilleur, a demandé à toute l'équipe technique, il a dit à toute l'équipe technique que George Clooney ne voulait pas qu'on le regarde dans les yeux. Puis il voulait qu'on l'appelle tout le long du tournage « Monsieur Océan ». Le nom de son personnage dans le film. Et ça a pris plusieurs semaines avant que George Clooney se rende compte de ça. Ça, c'est bon. C'est de ça, sur le plateau de tournage de Finding Neverland, qu'on a tout oublié déjà, Johnny Depp, tu sais, l'affaire de Peter Pan, que c'était pas si bon que ça, plutôt correct. Johnny Depp, pendant une scène où il mangeait à la terre avec des enfants, il s'était amené une machine à péter. Hein? On continue avec... Ça existe, puis t'en as pas, Julien? Comme une machine à bulles, là? Non, mais une machine, comme ça fait... Mel Gibson, il est aussi un joueur de tournatoire. Mel Gibson, oui, c'est un vrai joueur. Qu'on salue. S'il nous écoute. Il faut quand même nous faire un truc qu'il nous écoute, là. Mel Gibson, on y avait pensé, oui, oui. C'est Mel Gibson. Et sur le plateau de Conspiracy Theory, à sa convaincette, Julia Roberts, pour lui faire un gag, il a mis un rat mort dans une boîte, dans un cadeau d'anniversaire. Hé, mon Dieu, c'est les psychopathes qui font des blagues comme ça. Sérieusement? Ensuite de ça, dans un film dans lequel, ça disait pas le nom du film, il jouait dans un film avec Joe Pesci, et pour lui faire une blague, il donnait un cigare, puis une fois que Joe Pesci l'a allumé, il a commencé à le fumer, il a donné une photo de... Mel Gibson donnait une photo de lui-même avec le dit cigare dans le péteux. Ah! Dans les fesses. Dans ses fesses allumés? Mel Gibson avait ce cigare-là dans ses fesses, sur la photo. Genre, ah ah, tu fumes le cigare que je me suis mis dans les fesses précédemment. Mais c'est toutes des blagues à la Cartman, ça, on dirait. Oui. C'est juste ça. C'est Mel Gibson. Ensuite de ça, dans la... Voilà, c'est tout. T'en as pas d'autres de lui, sérieusement? Ouais, c'est des deux, ça. Un ramard. Pour reste. J'avais déjà lu sur sa page Wikipédia que c'était vraiment un prankster reconnu sur les plateaux de tournage. C'est même pas des bons gars. C'est ça, pas genre. J'ai fait un costume avec sa peau. Ensuite de ça, Warren Betty. Non, mais là, j'ai fini avec les Poissons d'avril. Ah, déjà! On enchaîne. Il y en a pas tant que ça. Il y en a trois. T'as fait beaucoup de recherches hier. Ben, il y en avait 15 à la base, mais souvent, je savais pas c'était qui ce genre-là. Fait que je... Bon, il faut mettre les... J'ai gardé par contre John Depp avec la machine à la pète. Warren Betty, qui a les droits de Dick Tracy depuis 1975. Puis il a fait finalement le film en 1990. Puis là, son contrat stipulait qu'il avait le droit d'avoir les droits de Dick Tracy en échange de les utiliser. Puis là, une compagnie de production dont je n'ai pas le nom voulait les revoir parce qu'ils n'utilisaient pas. Et finalement, cette semaine, ça fait deux ans que c'était en cours ce procès-là. Puis cette semaine, ça s'est terminé que Warren Betty a gagné. Parce qu'il a utilisé le personnage de Dick Tracy. Il l'a fait à un poste de télé sur le câble aux États-Unis avant le film. Il a fait une présentation du film d'exisant Dick Tracy. Il a fait, ah, j'ai utilisé les droits. Il veut toujours les conserver, même s'il n'est pas fait de films depuis 1990. Il veut les garder. Des cas que. Des cas qu'il fasse une suite. Admettons que. Actuellement. Il n'est pas fait de films depuis 2001, mais il se bat pour garder les droits de Dick Tracy. Warren Betty, on le salue. Ensuite de ça, dans la catégorie que ça va probablement être poche, il y a Arnold Schwarzenegger qui termine son mandat de gouverneur. Et là, il s'est associé à Stan Lee, le créateur des super-héros que j'ai mentionné, tranchement, s'il me passait. Il s'est associé. Pour faire une série de dessins animés basé sur lui, sur Arnold, ça s'appelait Governator parce qu'il est comme Arnold le jour puis le soir il est un super-héros. OK. Ils ont sorti le premier dessin aussi puis c'était lui en bonhomme. C'est quel style de dessin? C'était, ça y ressemble, réaliste, disons, mais pas si beau que ça. Ça serait dur à décrire un peu. Vous pouvez trouver ça peut-être sur Internet. Mais je veux dire, tu sais, dans les projets que ça va être vraiment à la poche. Il y avait un projet aussi que Stanley s'était associé avec la Ligue nationale de créer des super-héros avec des équipes. ben oui, j'aurais pu parler de ça. Ça aussi, Stanley s'assessorait il y a 86 ans. Il est généreux de son temps. Est-ce qu'on peut lui donner ça? Il fait toujours des caméos aussi dans les films. Il fait un facteur dans Fantastic Four 2. Ensuite de ça, je voulais vous parler comment je rappelais aux gens à la maison que j'aime beaucoup le box-office. Et il y a quelque chose que je suis depuis des semaines. Je me suis dit que je vais le partager aux gens. Le box-office de Yagi Lours. C'est que le film Yagi Lours est sorti dans le temps des fêtes sur quelque chose comme le 16 décembre. Il est rentré dans le 20. En tout cas, il est rentré avec 16 millions. 16 millions, c'est pas beaucoup. Il nous a coûté 80. Un film fait généralement à peu près 3 fois sa première fin de semaine. Il aurait normalement dû faire à peu près 50 millions. Mais finalement, il tient, puis il tient, puis il tient à l'affiche. Il est encore à l'affiche sur quelques écrans aux États-Unis, puis il est rendu à 99,7 millions. Fait qu'il est à 300 000 piastres de 100 millions. Ah, tu le vérifies encore. Tu m'as parlé de ça la semaine passée. À chaque semaine, je regarde. Parce qu'il ne monte pas beaucoup à chaque semaine parce que c'est rendu, tu sais, que ce n'est plus vraiment le film dollar, Yagi Lours. Fait qu'il monte toujours de quelques milliers de dollars. Fait que c'est ça, il va se rendre à 100 millions comme aujourd'hui ou demain. Ça me fascinait. On pourrait l'encourager à aller le voir puis être le 100 millions. Ça serait malade, de celui qui a rendu Yagi Lours à 100 millions. Fait qu'à cause de son semi-succès, il pense peut-être faire un 2, mais sinon, il pensait aussi faire, dans le même ordre d'idée, un film avec la même technique avec Roquet, Belles Oreilles. Ah oui! Il était le fun, ça. Oh, ma dîle, Clémentine. Pourquoi pas Grand Galop et... Et Petit Trot. Ouais, ou Dixie et Mixie, les deux souris avec un chat, puis c'est comme un rip-off de Tommy Jerry. Ouais, je les aimais moins. Bon, c'est moins le fun, ça, mais... Ben comme Bee pis Pookie. Quoi? Qui? Gumbi? Gumbi, tu sais, le cheval, là. Ouais, Gumbi, il y en a un film, par contre, de Gumbi. Ah oui? Ouais, en porte-à-modelée. Mais pas récent. Non, début des années 80. Début des années 80, on a le temps de faire trois remakes. Ouais, faire un reboot de Gumbi. Ça a l'air que Warren Bessie a les droits. Comme l'origine de Gumbi. Ça prend une explosion d'une usine de porte-à-modelée. Studio Zemeckis, ça. Il pourrait le faire en motion capture, Gumbi. Ouais, ouais, comme quelqu'un genre Robin Williams jouerait Gumbi. Ah oui! Are you talking to me? Are you talking to me? Ce serait Eddie Murphy qui ferait le cheval. Ah, ça, ça serait un casting intéressant. Pis, en terminant, je voulais dire qu'il faut pas faire l'erreur si vous voulez louer Le Chevalier Noir, le film de Le Dernier Batman, de louer le film Le Chevalier Noir avec Martin Lawrence sorti en 2001 parce que vous allez passer une vraiment moins bonne soirée si vous faites ça. Ça dépend de l'auditoire. Fait que voilà, c'est tout pour ma chronique cette semaine, là. Ça finit sur une grosse note. Ouais, pis ça commence aussi sur une grosse note. Alors, on continue avec Judith. T'es-tu prête? Attends, je vais aller allumer le lumière. On avait dit que je pourrais le faire ma chronique. T'avais le droit de le faire pour ta chronique? Ben là, il faut qu'on perd pas en 5 secondes. Si vous voulez louer le film Crash, louez pas le film Crash. Louez le film Crash sur le racisme, louez pas celui de Cronenberg qui s'appelle pareil parce que là... Mais faudrait que tu look into that, là. Comment c'est ça qu'ils peuvent avoir plein de films avec le même titre comme ça? Il y a pas... Je me suis dit que j'aimerais faire une chronique sur les films qui ont le même titre. J'en ai trouvé deux. Mais il me semble qu'il y en a plus que ça. Il y avait un lien sur IMDB. J'ai cliqué dessus et il y en avait deux. Il y avait deux pages. Movies that share the same title. Il y avait Crash pis il y avait Le Chevalier Noir. Parce qu'en français, c'est pas ça. En français, c'est Black Knight. C'est pas... Ouais, ouais. C'est pas de Dark Knight. Hé, on n'a pas oublié de donner le thème à Nicolas? Alors, Nicolas, toujours dans le même ordre d'idée pour la semaine prochaine. Ça, ça va se tourner contre moi. Il faut que tu nous parles de l'hygiène. Ouh! Ouais. Alors, 5 minutes, ça va nous vulgariser l'hygiène. Pourquoi tu penses que ça va se retourner contre toi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Hé! Ouais. Vas-y. Bon. Ben, moi, j'ai décidé de compléter peut-être un petit peu la chronique de Nicolas parce que tu nous parles souvent de... Ben, c'est du savoir plus théorique, hein? On peut trouver sur Internet du savoir pratique aussi. Est-ce que tu savais ça, Nicolas? Ben, c'est parce que la dernière fois, vous me donnez des sujets puis j'en fais, là. L'aviron, c'était assez pratique. Il y avait les techniques. Non, c'était quand... Les parachutistes militaires, c'est dur d'être plus pratico-pratique que ça. Moi, je trouvais que c'était assez théorique, le parachutisme militaire. Ben, je vous disais comment faire si vous y allez. Il fallait faire un roule-boule. Un rouler-boulé. Rouler-boulé. Rouler-boulé, oui. Ou faire un chateneur. Aussi, oui. Mais toi, c'est tout... Ils vont faire un film sur rouler-boulé cet été. Non, c'est Jerry Boulé. Comme un mistake. Je pensais que ce soit les rouler-boulés. J'aime ça, le parachutiste militaire, ça m'intéresse pas, à faire une bac. Est-ce que tu connais un site qui nous propose une panoplie de tutorials pour exécuter après tout ce que tu veux. Puis, t'es intéressé. Oui. En fait, c'est un site qui s'appelle eHow. eHow. eHow, c'est ça. Oui. Puis, en fait, c'est une communauté de gens qui sont des contributeurs. Et puis, il faut qu'ils postent des tutoriels à propos de tout et de rien. Et donc, je pense que l'idée est bonne au départ parce que tu peux... Notons que si vous tapez des trucs sur Internet comme, mettons, «How to remove Weinstein », etc., vous allez tomber... À chaque fois, vous allez tomber sur eHow dans les premiers résultats de recherche. Mais à un moment donné, je pense que c'est juste mes délirés parce que je pense qu'il y a un genre de système de points pour les contributeurs. Donc, plus tu contribues, plus tu augmentes dans la hiérarchie de eHow. Puis, qu'est-ce que t'as avec ces points-là? C'est comme la scientologie. Un peu, j'imagine. Oui. Mais qu'est-ce que t'as avec les points? Tu peux-tu... Je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Ah, OK. Non, non, c'est juste... C'est pour la renommée. Tu deviens un contributeur plus... Mais tu sais, il y a ça dans les forums aussi. Plus les gens reposent, plus t'as comme une stétoile à côté de ton nom. Oui, t'as un nom même spécial. C'est ça. Fait que si t'as vraiment beaucoup de temps dans ta vie et t'as envie d'avoir de la notoriété sur eHow, tu peux te mettre à faire des tutoriels comme admettons... On va en faire quelques-uns. Moi, j'ai pris des sujets que je croyais qu'ils pouvaient intéresser l'un de nous autres. D'abord? Julien, il peut t'intéresser celui-là aussi. How to lose face fat. OK. Oui. Qu'est-ce que t'entends? Tu me raser la barbe? Le gras de visage. Oui, le gras de visage. C'est toujours difficile. C'est ça qu'ils disent. Au début, t'as toujours un petit descriptif et ils te disent bon, voyez le visage, c'est sûr que c'est une des parties où le gras peut s'accumuler quand on en graisse. Pourquoi ça pourrait m'intéresser, donc? Je sais pas si tu parlais de Babar, je te le proposais. En plus, c'est écrit par We're Nanny Garner. Ou We're Nanny. Je vois toujours pas en quoi ça pourrait m'intéresser. Non? OK. Bon. Tout de ça, écoutez, c'est vraiment fascinant. Puis là, on a les choses. Tu nous as pas dit comment on fait pour perdre les grottes? Attends, j'y arrive, j'y arrive. On a le niveau de difficulté. Ah, parce que c'est long, c'est plusieurs pages. Oui, on a trois pages pour ça. On a le niveau de difficulté. On me dit que t'as dix minutes. OK. Le niveau de difficulté, modéré. OK? Le niveau de difficulté pour perdre votre gras de face, c'est modéré. Les choses dont vous avez besoin. Un miroir. OK? Puis là, ensuite, on y va de toutes les techniques. Premièrement, on peut faire de l'exercice. Puis là, t'as un beau paragraphe pour nous expliquer qu'un style de vie actif peut t'aider à perdre du poids et qu'éventuellement, ton visage va perdre du gras. Ah, oui. Ça, ça se fait comme tout seul. Est-ce que bien manger aussi, c'est bon pour nous? Oui, c'était le deuxième, Julien. Ah, OK. J'ai déjà... L'exercice, c'est bon pour nous? Oui, mais je pense que dans... Tu pourrais commencer à être qualifié pour être un contributeur de hee-haw. Oui. Je t'écoute, puis... Il y a deux jours, j'ai tellement mangé que je me suis réveillé au milieu de la nuit pour aller vomir. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais fait une grosse épicerie. Puis j'avais mangé... C'est une belle soirée. J'avais mangé des... J'ai mangé des ritz, des trisques cuits, de la crème glacée, des chips, des ailes de poulet, un plat congelé, des pop-tart aux fraises. Puis ça a fini, je me suis réveillé au milieu de la nuit puis là, j'avais mal au ventre. C'est ça. Ça ne prend pas que ça m'arrive de ma vie. Bien, ça nous ramène au conseil 3 qui est de ne pas faire d'énormes épiceries. Non. Il y a ça. Non, il n'y a pas ça. Elle n'est même pas si grosse que ça, mais c'est juste des affaires que j'aime, tu sais. C'est moi qui l'ai faite. Non. Puis dans le cas, ils nous disent de réduire notre consommation d'alcool, etc. Il y a plusieurs conseils. Pour terminer, par nous parler de l'extraction de gras par la voie buccale. Bon, bien voilà. Ça, c'est... Oui, peut-être que c'est ça que ça veut dire. Extraction par voie buccale. Bien, c'est avec un tube. C'est genre de liposuction. Oui. Je n'ai pas plus de détails. Non, non. Je pense que c'est juste une manière chic de dire vomir. Oui, Nicole reconnaît les manières chiques de dire des affaires. Non, non, non. On se reconnaît entre nous. Non, non, parce qu'il parle de consulter un... Pas de dire vomir, hein. Consulter un expert chirurgien. Donc, je pense que Julien n'avait pas consulté l'expert chirurgien. Chirurgien, oui. Voilà. Ah, vous venez de maigrir. Ah, bon. Bien, ça, déjà, je pense qu'on comprend tout comment perdre notre gras de face grâce à la gare. Marie-Anne rit encore du fait que j'ai vomir au milieu de la... C'est ça, hein. Ça fait parce que Marie-Anne rit... Ça va prendre le fibrillateur bientôt. Je ne peux pas le voir à la maison, mais Marie-Anne rit en silence. Approche-toi du micro. Je peux entendre un petit peu. Voilà, c'est ça. Ça fait deux minutes qu'elle rit. Continue, continue. J'avais amené Marie-Anne à me donner à 70 %. J'avais dit, ah, elle va venir avec moi Marie-Anne rit encore, là, approche-toi du micro. Ah, on a un petit bout. On a un petit bout. Bon, OK. On va voir. On va continuer parce que j'ai quelque chose de... Pertinent. Oui, pertinent. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui. Quelque chose qui rime. Tu vois, parce que... Ah, bon, c'est encore mieux. À un moment donné, tu sais, tu veux que les gens les lisent tes tutorials, ça fait que tu ne peux pas te contenter de faire ça plate, tu sais. Donc là, on a Comment guérir la... Lower leg bald nest. Donc, le... La calvitie, finalement, de... De bas de jambe. De bas de jambe. Et puis, c'est écrit... Ça, c'est la niaiseuse. Et puis, c'est une rime éducationnelle. Non, mais t'as la niaiseuse, c'est comme... Tu sais, c'est pour le moment que tu te mets nu devant un homme ou une femme. Puis, il y a plusieurs tutorials là-dessus. Oui. Donc, c'est vraiment un problème commun. Mais j'ai gardé celui qui est un educational rhyme. Donc, c'est une rime. Il l'a écrit en rime. Donc, est-ce que ça voulait un extrait? Oui, mais j'aimerais que tu le traduises au fur et à mesure parce qu'on dirait que c'est en anglais. Les rimes, ça va bien marcher. Je ne peux pas traduire les rimes. Ah, bien, je veux que tu le fasses. Bon, vous n'en aurez pas d'extrait. Non, OK. Vous ne saurez pas pourquoi il fait rimer simple avec pimples. OK, vas-y, vas-y. Écoute-le pas. Non, non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Oui, Oprah. Hein? Oui? Tu n'as pas aimé les rimes avec... Je n'ai pas compris la dernière phrase. Oups, sourire, Oprah. Désolé, Oprah. Oui. Oups, désolé, Oprah. Pourquoi désolé, Oprah? Bien, je veux dire parce que c'est la... Bien, là, c'est parce que il y a tout le reste du... Mais moi, je ne comprends pas encore le manquer de poils sur les chevilles. Non, mais Nicolas, c'est parce que c'est gênant. Ça veut dire que tu as des poils sur les cuisses, mais tu n'as pas de poils sur les chevilles. Tu te mets de nu devant quelqu'un et tu as des poils, supposons, partout ailleurs, genre... C'est un peu bizarre, ça. Bien, ça peut... Ça a perdu des gens. Oui, moi non plus. Bien, d'après les rimes, ça peut être posé par les bas. Ça peut être par tes jeans ou par tes bas, puis ça frotte, puis là... Nicolas, d'ailleurs, adore les jeans très, très serrés. Sauf que les auditeurs aient une image de Nicolas. Oui. Oui, oui. Avec les bas montés très haut. Oh, ça me fait un beau derrière. Bon, ben... Donc... C'était per mal ou c'était moi, ça? C'était toi. Nicolas n'a pas été très touché par ça. Celui-là pourrait t'intéresser. Comment avoir des mains qui glow in the dark? Oh! Ah, ça, c'est bien. Oui. C'était pour les petits plaisirs nocturnes. Oui. Mais la difficulté... Ça fait les facilités. Bien, soit les plaisirs nocturnes où il parle que ça peut aussi être un moyen innovatif de prendre à tes enfants, de forcer tes enfants à se laver le visage. Puis ça, ça implique de se foutre les mains dans la vaseline parce que ça glow in the dark. Donc là, il suggère que... Non, mais ils vont pas se laver le visage. Tes enfants, tu leur fais faire des traces dans leur visage comme des guerriers. Après, ils vont vouloir avec de la vaseline puis ils vont vouloir se laver le visage. Ça implique quand même que tes enfants se beurrent de vaseline à chaque soir. La vaseline, ça fait pas mal aux yeux, ça, si t'en as les yeux. J'ai pas eu l'occasion d'en avoir des yeux. Ah, c'est du vix. Je pense que je mélange avec du vix. Tu peux pas du vix dans les yeux, négoïne? Tu peux pas... C'est pas dans le dos, ça? Dans les 4 suites, son truc, c'est qu'ils mettaient du vix sur les paupières. Fait que s'ils t'ouvrent tes paupières, ça te brûle les yeux. OK. Sauf que les enfants se levaient puis ils allaient se laver les yeux. Ouais, bon. Ouais. Ça sent bon, le vix. C'est vrai que ça sent bon. Oui, oui. J'aime ça, l'odeur du vix. Ça te tourne en? Oui, ça me donne envie de te faire des plaisirs nocturnes. Tu vas te mettre la vaseline sur les mains dessus ton pot de vix. Mais je m'en tiens... Ça gloue une d'adarque. Ça gloue pas tant que ça une d'adarque, la vaseline. Ça a l'air que oui. Sinon, tout le monde aurait eu ça dans les raves, il me semble. Je sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est comment tu peux devenir une preacher's wife. En en mariant un? Non, mais là, il faut que tu places ta confiance en Dieu. OK. Que tu ignore les messages des magazines féminins puis des médias qui te disent comment agir. Tu fasses abstraction de l'information. Il faut que tu suives le passage 31-10-31 de la Bible de comment être une femme virtueuse. Ensuite, tu vas à des Bible studies puis tu attends juste comme route de rencontrer comme dans le champ de Maïs celui qui sera ton beau-âse qu'elle a éventuellement marié. Voilà. Ça a pas l'air très... Ça a pas l'air des vrais bons trucs pour rencontrer des preachers. Des preachers, donc... Pas genre, ouais, mets-toi belle quand tu vas à l'église. Ben, faut que t'ailles dans une femme virtueuse quand tu vas à l'église. Mais qu'est-ce qu'il dit que les preachers veulent des femmes virtueuses? Ouais, elle a l'air d'un petit gars quand tu vas à l'église, supposons. Non, ça c'est les prêtres, tu mélanges. Ah oui, pardon. On les salue. Bon, ben si vous préférez, il y a aussi comment trouver une trophy wife. Ah, oui. Ça te prend de l'argent? Non, ben il assume que t'as déjà de l'argent. Mais ils disent, tu sais, si vous avez de l'argent, ben ils vivent pas en jeans pis en t-shirt. Même si vous aimez mieux ça, tu sais, mettez des habits pis conduisait des grosses autos. OK. Ah, c'est pas du tout évident. Ah, c'est des gros conseils, ça, là. C'est vraiment, tu sais, les gens qui ont réussi à avoir des carrières pis me diriger des multinationales, faire des millions, probablement qu'ils n'ont vraiment aucune idée comment se trouver une trophy wife. Pis ils vont sur e-how. Ils vont sur e-how. e-how. Fait que là, tu tapes « How to find a trophy wife » pis là, tu sais qu'il faut que tu te tiennes dans les clubs de golf, les restaurants exclusifs, les clubs, etc. Oui. Sinon, on a bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a une petite photo, c'est vrai. Comment, ils en ont toutes, depuis tantôt, tu les vois pas. Comment tester ton adolescent avec un « home drug test » ? Tu regardes s'il a les yeux rouges. Non, 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 il t'explique comment lui expliquer que c'est pas correct de prendre la drogue mais qu'il pourrait avoir de la pression de ses pairs pis que, tu sais, que toi, tu vas faire des « random drug tests » parce que dans les jobs, plus tard, ça va être comme ça aussi. Après, il faut que tu menaces d'avoir une punition ou une récompense si le test est négatif au CETF pis que tu reproduises ça souvent parce que c'est bon que tu fasses ça souvent. Oh mon Dieu, c'est genre, chaque semaine, il faut que l'enfant pisse dans un bocal. Exactement. Oui, oui, oui. Bon, si ça te dérange un peu pis que t'as mieux des choses un peu plus pratico-pratiques, tu peux aussi te demander comment, où trouver des rayons gamma. Ah! Oui. Ça, ça, Nicolas, ça, ça l'intéresse les rayons gamma. Ben oui, l'espace. Nicolas regarde des photos d'espace constamment. Oui. pis ben... Des espaces vides. Oui. C'est tellement grand, Julien, c'est tellement grand. Il y en a partout de l'espace. Je n'ai même pas idée comment c'est grand. Il y en a dans l'espace, il y en a pour ceux qui se font traiter du cancer pis il y en a dans la nourriture irradiée. Donc si jamais tu cherches vraiment activement des rayons gamma. C'était les rayons gamma, d'ailleurs. C'était une bombe gamma qui avait transformé Hulk. Ouais. Pis c'était des rayons gamma cosmiques, les Fantastic Four. OK. Bon, pis ensuite, ben tu sais, c'est classé par catégorie la catégorie Hobbies and Science. Je vais vous donner les numéros. Ce qui arrive en deuxième... Moi, j'aimerais mieux Chubbies and Science. Ouais. Les petits gros pis la science. On me dit que t'as 30 secondes. OK. Ben, je vais juste finir par ce top 10-là. Donc, ce qui fait que vous ne saurez pas comment faire fondre des cubes de glace ensuite. La semaine prochaine, peut-être. Donc, le numéro 2 était Comment bâtir Underground Bunker Shelter. Je vous rappelle que c'est deuxième, hein, dans les tutoriels de Hobbies and Science. Ensuite, en cinquième, on a How much are Beanie Babies worth? Donc, ensuite, pourquoi est-ce que les asperges font que l'urine sente dans Hobbies and Science? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai. Et le dixième, comment signer in and out de MySpace? On peut signer out de MySpace? C'est difficile. Pourquoi on a un petit frisson? Tu sais, quand tu fais pipi à l'urine noire, on a comme un petit frisson après. Hein? Ben, des fois, là, tu fais comme... Non. Ça, c'est une MTS, Julien. Ben, pourquoi? Salut, maman. Un frisson après? Ben oui, mais quand... Un courant d'oeuvre? Non, non, non. Ben, parfois, parfois, quand tu as fini de pipi, tu as comme un petit frisson. Non. Ben oui. Non. Il y a même quelqu'un à bio, dans mon cours de bio, en secondaire 3, qui a levé sa main et qui a posé cette question-là. Je m'étais dit, je ne suis pas seul. Ben, je pense que vous avez le même problème. Ben là, je peux le retrouver sur Facebook. C'était quoi sa réponse au prof? Allez consulter. Non, hey. Ben là, vous avez un grand problème, mon brave. Non, non, ben, il n'a pas répondu. Il a comme tassé la question du revoir de la main. Fais-ce que c'est tout le temps? Ben oui. En cours de biologique, je n'ai pas passé. Je le remets tout le temps. Je peux vérifier ça. Non, c'est l'hygiène pour toi, Nicolas, quoi qu'il y ait peut-être un lien. Alors, bon, salut Marianne et on n'est plus le temps. Salut Marianne, c'est merveilleux, Nicolas, bravo, Judith. Ben, c'est un lien. Et on passe une belle semaine. Sous-titrage ST' 501